... Aujourd'hui, le son est. Dans la langue française, le son est se glisse dans plein de mots. Il prend soin de lui dans le mot athlète. Il se balade dans le mot forêt. On le trouve dans le mot chalet. Le son est se cache aussi dans le ventre du mot baleine. Et il a une place de choix dans le mot palais. Le son est s'écrit donc de plein de façons. Mais alors, comment faire avec toutes ces façons de faire ? Vous l'avez peut-être remarqué, pour faire le son est, on utilise souvent la lettre e. Et aujourd'hui est un grand jour, parce qu'aujourd'hui, la lettre e est notre invitée. Mademoiselle e, bienvenue. Merci, merci, arrêtez, ça me gêne. Mademoiselle e, on dit que vous avez dans votre bibliothèque une collection d'accent spécialisée dans le son est. Oui, c'est vrai, j'utilise un chapeau circonflexe pour faire le son est, notamment les jours de fête. Quel bel accent circonflexe ! N'est-ce pas ? Et puis sinon, j'utilise un accent grave, pour rester à l'ombre de la lumière. Oh, quelle classe ! Et ce n'est pas tout ! Une autre façon que vous avez de faire le son est, c'est en vous rapprochant de la lettre t. Oui, c'est vrai, même s'il est plus discret. Et puis, vous avez aussi quelques affinités avec la voyelle i. Oui ! Et devinez quoi ? Elle est aussi notre invitée. Madame i, bienvenue ! Euh, bienvenue ! Oh, ma copine ! Oh, chérie ! Des bruits courts pour dire que toutes les deux, vous seriez les reines du son est. C'est vrai ? Oui ! Côte à côte, nous faisons le son est. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Et puis, chère i, vous faites aussi le son est avec la lettre a. Oui, c'est vrai. On s'aime. Le son est s'écrit de cinq façons. Avec e, accent grave, comme dans lumière. Avec e, accent circonflexe, comme dans forêt. Avec et, comme dans chalet. Avec e, i, comme dans neige. Et avec a, i, comme dans j'aime. Voilà pour le son est. Et pour découvrir un nouveau son, rendez-vous dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.